Le député est revenu sur le réseau social X. La toile s'enflamme autour d'Emerick Caron. Depuis ce vendredi 22 septembre, le député fait l'objet d'une polémique qui n'a cessé d'enfler sur les réseaux sociaux. Le compagnon de Fanir est accusé d'avoir forcé le portail d'une école maternelle alors qu'il était en retard pour y déposer sa fille, Nina. Selon les premières informations, la directrice de l'établissement lui aurait demandé de ne pas entrer. Un refus qu'Emerick Caron aurait ignoré, conduisant tout de même sa fille à sa classe. Selon nos confrères du Parisien, il ne s'agirait pas de la première fois. L'ancien chroniqueur télé, connu pour sa participation à l'émission On n'est pas couché diffusée sur France 2, aurait en effet commis des actes similaires deux fois auparavant. Cette fois, les forces de l'ordre auraient été prévenues et se seraient rendues sur place, bien qu'Emerick Caron était déjà parti à leur arrivée. Une accusation ridicule alors que la polémique continue d'enfler, Emerick Caron a pris la parole à ce sujet sur X pour donner sa version des faits. J'apprends par une certaine presque j'aurais forcé ce matin l'entrée de l'école maternelle de ma fille, déclenchant une procédure pour le moins surprenante, le déplacement de la police a-t-il écrit, avant d'ajouter, cette accusation ridicule et le traitement qui en effet ont un but, me nuire politiquement et protéger une institution dont je dénonce les dysfonctionnements depuis plus d'un an. Le député explique avoir franchi le portail intermédiaire de l'établissement à 8h32. Une encadrante m'a demandé de lui laisser ma fille, afin qu'elle attende dehors, avec d'autres enfants retardataires, jusqu'à 8h40. J'ai préféré accompagner ma fille jusqu'à sa classe, afin de la mettre à l'abri. A-t-il expliqué, après avoir précisé plus tôt qu'il pleuvait au moment des faits. Pour Emerick Caron, ses accusations et l'appel aux forces de l'ordre représentent une attaque de la part de la direction de l'école, « Je suis un père comme les autres, il m'arrive, le matin, d'avoir deux ou trois minutes de retard lorsque j'emmène mon enfant à l'école. Mais pour quel autre père aurait-on fait déplacer la police pour un tel motif ? » a-t-il déclaré, avant d'ajouter, « Il est clair que la direction de l'école, faisant partie d'un rectorat désormais trop bien connu pour ses négligences graves, a voulu me nuire personnellement. Je suis attaqué car je dénonce, avec une association de parents, des pratiques problématiques au sein de cette école. » Le député a finalement annoncé vouloir déposer plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada